Bonjour, Marc Prathézy, je suis le président de la Touline, une association qui a été créée en 1989 en Bretagne, qui a été créée au départ par des marins pour des marins. Depuis, le périmètre s'est un peu élargi et on va au-delà des métiers embarqués, mais c'est notre premier métier. On est présent au niveau du territoire sur Brest et sur Marseille, c'est les deux endroits où on a des salariés, et on a des permanences à Boulogne, à Lorient et à Nantes. Les missions de la Touline, c'est la promotion des métiers maritimes, la mise en relation de salariés et d'entreprises. On se sert pour ça de notre carnet d'adresse, puisqu'on est 14 administrateurs issus du monde de maritimes. Et puis aussi, il y a un volet formation VAE. La Touline, c'est le spécialiste en matière de VAE dans le domaine maritime. C'est la première fois que je viens au salon. Je viens dans le cadre d'un partenariat avec CARE. Et on vient aussi parce qu'en fait, on est inscrit dans un projet, en fait, FAMEX 2030, en fait, qui inclut la région Occitanie. Et on a dans ce cadre, pour mission, de promouvoir un brevet qui s'appelle le BIMER et la féminisation des métiers maritimes. Alors BIMER, vous savez peut-être ce que c'est. C'est un petit brevet qui se passe en troisième, je ne vais pas aller dans les détails, mais qui concerne principalement les collégiens et qui peut aller jusqu'à la seconde. L'exposition s'appelle « La mer se décline au féminin ». Donc on est sur la féminisation des métiers du maritime. Et quand on parle des féminisation des métiers du maritime, on parle aussi bien de métiers embarqués que de métiers à terre. Ça va de l'avocate à la scaphandrière, à la poissonnière, à l'administrativité des affaires maritimes, tous ces métiers-là. On reste le spécialiste, on est reconnus d'utilité publique dans ce domaine-là. On remercie donc CARE qui nous a accueillis sur le stand. On est à l'écoute de tous les marins qui sont à la recherche d'un emploi et de toutes les personnes qui sont intéressées par les métiers du maritime.